Et bien bonjour à tous et à tous Irina, on se retrouve aujourd'hui pour la preview de All In qui aura lieu samedi soir que je vais regarder en live, vous aurez la review dès dimanche Donc voilà, c'est All In, on l'attend depuis très très longtemps Donc voilà, on a tous très très hâte, on est tous hype par ce show Je vous le rappelle pour ceux qui ne le sauraient peut-être pas C'est un show, comment dire, organisé par le Bullet Club, Cody et les Young Bucks en particulier Donc voilà, écoutez, on est parti Donc l'ordre des matchs, je ne le connais pas, je connais le Main Event Mais voilà, du coup j'ai fait un ordre des matchs comme je pense que ce sera La Over The Top Budget Battle Royale Alors, c'est une bataille royale à 15 participants Et le gagnant aura un match contre Gelletal plus tard dans la soirée Il manque 5 participants, mais on en a déjà 10 d'annoncés Donc nous avons Billy Gunn, Brandon Cutler que je connais très peu Brian Cage, Colt Cabana, Ethan Page, Jimmy Jacobs, Jordan Grace qui est une femme Marco Stunt, voilà qui est la nouvelle, qui est la révélation de ce mois Moose et Rocky Romero sont les annoncés C'est très intéressant, c'est très intéressant Il y a 5 catchers qui ne sont pas annoncés A noter que Maxwell Jacob Friend Man est annoncé pour le show mais n'a pas de combat Pourquoi pas dans la Over The Top Budget Over Budget Battle Royale, Over The Top, n'importe quoi Over Budget tout simplement Autant pour moi Mais voilà, donc il manque 5 participants Peut-être un petit Maxwell Jacob Friend Man qui est annoncé pour le show mais qui n'a pas de combat Je vais quand même faire une prédiction Enfin je ne suis pas sûr qu'un de ces catchers-là annoncé gagne le match Je pense, enfin on aura des surprises On a encore jusqu'à samedi pour annoncer des catchers Je pense qu'il y en aura, mais je pense qu'on aura 2-3 catchers qui seront en surprise Mais je vais quand même partir sur une prédiction d'un catcher qui est déjà annoncé Et honnêtement ce qui est cool avec ce match c'est qu'il n'y a pas de favoris Voilà, il n'y a pas de favoris qui se détachent de ce combat Qui je pourrais dire Alors le choix du coeur va directement sur Jimmy Jacobs bien sûr Jimmy Jacobs, j'ai l'étalant Et puis ça permettrait pourquoi pas de revoir Jimmy Jacobs sur Ring of Honor Ça pourrait être trop cool Mais je ne sais pas Le problème de Jimmy Jacobs c'est qu'il n'a pas catché pendant 2 ans Mais il n'a que 34 ans Il n'a que 34 ans donc il peut catcher mais autant qu'il veut Donc là il remonte Mais les fédérations ne lui font pas trop confiance par rapport à ça À part Impact Mais Impact ne le font pas tant catcher que ça Il n'a fait que 2 matchs chez Impact Wrestling D'ailleurs un seul Mais aussi un dans un show Twitch il me semble Donc voilà on voit que les fédérations sont mitigées sur Jimmy Jacobs Même si voilà il catche mais quand même très très peu Et je ne comprends pas pourquoi Enfin si je comprends Enfin voilà le mec il a quand même quasiment 20 ans d'expérience Il n'a que 34 piges Au bout d'un moment c'est quand même extraordinaire Il a presque 20 ans d'expérience Il a un peu plus de 34 ans Mais il a commencé très jeune Il a commencé à 16 ans le catch Donc honnêtement Ce serait extraordinaire qu'il gagne ce match Et voilà Et j'aimerais bien voir un peu plus Jimmy Jacobs Qui n'a que 34 ans les gars C'est quand même extraordinaire C'est euh Enfin voilà on dirait qu'il a Qu'il a 40 piges Bah non Il a une carrière incroyable Et il a que 34 ans Bon faut que j'arrête de parler de Jimmy Jacobs Mais Jimmy Jacobs gelétal je le signe directement Et j'espère que voilà En cette deuxième partie de 2000 Enfin en cette rentrée 2018 En cette nouvelle saison On verra un peu plus Jimmy Jacobs Qui est encore jeune Et qui a voilà Malgré qu'il n'est pas catché pendant Pendant deux ans J'aimerais voilà le voir un peu plus Tout simplement Euh Du coup Je vois bien un petit Jimmy Jacobs Enfin pour moi j'aimerais voir Jimmy Jacobs Mais je sais pas J'arrive pas à y croire J'arrive pas à y croire Ce serait vraiment genre extraordinaire Après Euh Y'a aucun catcheur du bullet club Qui participe à ce match Y'a voilà Donc y'a vraiment très peu d'indices C'est dur hein C'est dur dur Euh Bon Je vais dire Allez Ma prédiction va être Brian Cage Je Je sais pas Je pense que ça va être Brian Cage Mais vraiment voilà Mais le choix du cœur va quand même Vers Jacobs Attention quand même à ma hit and page Qui peut être très intéressant Mais voilà Je vais aller avec Brian Cage Malgré que Jimmy Jacobs Ça me ferait Ça me ferait bander Je vais pas vous mentir Euh Alors All in Zero hour D'ailleurs c'était comme pour la Over budget Je sais pas ce que ça signifie Zero hour Est-ce que c'est un prix Enfin je comprends pas Je sais pas trop ce que c'est Le zero hour Euh Dites-moi Voilà y'a que ces deux matchs là Euh Donc So-called Uncensored SCU Représenté par Kaz Et Scorpio Sky Contre les Brisco Euh Dans un match que j'attends Euh Là pour le coup Je vais beaucoup moins hésiter Je pense que SCU va gagner SCU qui est bien plus impliqué Dans les Being the Elite Que les Brisco Euh Je suis pas un fan d'SCU Voilà Euh J'adore Daniels Mais J'ai jamais été un grand fan de Kaz Et encore moins de Scorpio Sky Euh Donc voilà Je pense qu'SCU va gagner Par rapport à cette implication Qu'ils ont dans 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 Being the Elite Ce qui n'est pas le cas des Brisco Voilà Joey Janela Contre Hangman Page Ça ça peut être extraordinaire Ça peut être du très très lourd Joey Janela Euh Hangman Page C'est vraiment un Style de catch quand même assez semblable C'est à dire Des all Des all rounders Qui Bah qui savent tout faire Voilà Lol Mais Non mais voilà Je pense que ça va être un super combat Et euh Bah j'ai hâte de voir ça J'ai vraiment hâte de voir ça Je vais aller vers Hangman Page Qui est la Qui est la Qui est l'étoile montante de ce bullet club Qui est la Qui est une future grand star C'est indéniable Donc je vais aller sur Sur Hangman Page C'est Bon le fait qu'il soit du bullet club Joue Mais c'est pas un élément Euh Anodin du bullet club C'est Hangman Page Qui est une rising star Et qui va faire très très mal Dans Dans très peu d'années Donc voilà Gros Enfin Gros warning sur Hangman Page Euh Fatal 4Way féminin Avec Britt Baker Chelsea Green Madison Rayne Et Tessa Blanchard Euh Alors j'accroche pas de ouf Avec Avec Madison Rayne Déjà Euh J'aime bien Chelsea Green Qui est Luna Van Ness Qui est Il me semble Qui a Alors je dis peut-être Une grosse connerie Qui a commencé avec Avec Tough Enough Chez WWE C'est peut-être une connerie Euh Ou alors c'est Non non c'est pas elle Si c'est peut-être Je sais plus Non non c'est Euh Non je confonds Je pense confondant Dites moi si je me trompe Euh Mais c'est voilà En tout cas je connais Euh Je la connais Honnêtement sous le nom Chelsea Green J'ai jamais vu un de ces matchs Sous le nom de Chelsea Green J'ai seulement vu sous le nom De Laurel Van Ness Euh Voilà Chez Chez Voilà Euh Par contre Britt Baker Ça me dit pas grand chose Euh Je connais pas du tout Britt Baker Je vais sur sa page Cage Match Deux minutes Euh Ok ouais Elle est sur les Sur Rise Shimer Euh Impact Ok impact Elle a caché chez Stardom D'accord Ok bah c'est Voilà Je connais pas Donc à voir Et Tessa Blanchard Qui est une de mes Une de mes catcheuses Féminines préférées Avec Tony Storm J'ai une petite préférence Pour Tony Storm Mais Tessa Blanchard N'est pas loin Euh Bah du coup je vais aller vers Tessa Blanchard Voilà Que Qui est champion Impact Euh Sachant Qu'on peut D'ailleurs c'est pour ça aussi Que j'ai dit Brian Cage En début de De prédiction Par rapport à ce possible Fait que Le Bullet Club Rejoigne Impact Wrestling Euh Voilà Donc que ce soit Kenny Omega Euh Non peut-être pas Kenny Omega Euh Cody Enfin voilà Il y a des discussions Voilà autour de ça Et c'est pas impossible Qu'on voit des catcheurs Du Bullet Club Débarquer chez Impact Wrestling Donc Euh Je vais aller vers Tessa Blanchard Voilà qui a une importance Dans cette division féminine Qui est largement La meilleure De cette division féminine De Impact Bah du coup J.Lethyl Contre Bah un catcheur mystère Le gagnant De la over budget Battle Royale Euh Bah du coup J.Lethyl Contre Brian Cage Pour moi J.Lethyl Va conserver son titre Voilà Ça me pariait Clair, net et précis Il y a très peu de catcheurs Qui sont full time Shearing of Honor Dans cet over budget Donc C'est quasi Impossible Que J.Lethyl Perde son titre C'est Enfin Quoique impossible Ce sera un gros Enfin All in C'est quand même Le saut indé Le plus gros saut Indépendant De toute l'histoire du catch Donc Honnêtement C'est Qu'il y ait Un gros coup comme ça Attention Même si j'y crois peu Mais Impossible J'y vais un petit peu fort Voilà Mais quand tu regardes Billy Gunn Pas du tout C'est Ring of Honor Brandon Cutler Je ne sais pas qui c'est Brian Cage Impact Colt Cabana Ring of Honor Mais par timer Enfin par timer Il catch de moins en moins Ethan Page Pas du tout Ring of Honor Même s'il irait très bien Chez Ring of Honor J'adore Révoir Ethan Page Chez Ring of Honor Jimmy Jacobs Ancien de Ring of Honor Donc why not Mais enfin Moi voilà J'en ai déjà parlé Jordan Grace Une femme championne Ring of Honor J'ai quand même Beaucoup de doutes Marco Stunt Qui vient de commencer Qui vient d'exploser Lors du show Joey Janela Moose Qui est Impact Qui est un ancien Ring of Honor Il est vrai Et Rocky Romero Qui est C'est comme Colt Cabana Voilà Donc il n'y a aucun catcheur Vraiment important De Ring of Honor Ou même De Ring of Honor A part Colt Cabana Et Rocky Romero Mais voilà C'est du quasi part time Donc voilà Ça va être compliqué Pour ces deux là Donc je vois totalement J'little conserver son titre Moi des matchs Qui me hype J'little Brian Cage Ça peut être super J'little Ethan Page Je dis oui Je signe Un peu moins quand même Mais vraiment quand même J'little Jimmy Jacobs Qui serait mon préféré Et pourquoi pas MJF J'little MJF Où est le contrat ? Non vraiment Ça me ferait kiffer J'little MJF Même si MJF N'est pas Annoncé pour la over budget Donc voilà Je vois J'little Remporter ce match Voilà Martis Curl Contre Kazushika Okada J'attends ce match J'attends ce match Un des deux meilleurs catcheurs du monde Contre Mon catcheur préféré Voilà Que demande le peuple Actuellement Que demande le peuple Voilà Là je suis refait Au bout d'un moment Je suis vraiment comme un ouf Sur ce match Vraiment Je suis très très content De voir ce combat Vraiment Ouais Très très content Je vois Kazushika Okada Remporter ce match Martis Curl N'a pas encore les épaules Pour aller battre Kazushika Okada C'est vrai que Martis Curl est membre Du Bullet Club Mais Kazushika Okada Qui sort quand même Du règne le plus long Du 6-ray WGP Qui sort D'un Quatuor Comment on dit Trilogie Mais en 4 Voilà bref Contre Kenny Omega Donc Je vois pas Martis Curl Battre Kazushika Okada Ce sera un choc Ce serait extraordinaire Ce serait exceptionnel Mais je vois pas Kazushika Okada Je vois pas Martis Curl Pardon Remporter ce match Voilà Mais ça va être Du très très Franchement Je suis comme un ouf Voilà C'est quelque chose Qu'on a vraiment Aucune chance de voir En 1 contre 1 Chez New Japan Voilà Parce que Martis Curl Est dans la division junior Et Okada Dans la division heavyweight Déjà Et en plus Curl qui est un des tops De la division junior Un des plus importants De cette division Et Okada Qui est un des plus importants De la division heavyweight Donc il y a très peu de chances Qu'on va se match Chez New Japan Pro Wrestling À part dans un match tag Mais en 1 contre 1 Voilà c'est très compliqué Donc très content Et merci Olin Merci Boat Club Alors le match Qui me hype le moins Voilà Pour le titre NWA Nickel 10 Contre Cody Donc Nickel 10 Magnus C'est comme vous voulez Enfin là c'est Nickel 10 Pour le coup Contre Cody Alors je trouve Que ces deux catchers Sont dans le ring Du moins Basique Voilà ces deux catchers C'est du 3 étoiles C'est voilà Je pense que Alors ce match Je pense ça va être 3 étoiles C'est obligé C'est vraiment Pour moi Cody et Nickel 10 C'est deux catchers Mais qui sont tellement semblables Enfin Cody Il a le charisme en plus Mais vraiment En termes d'in ring Je les trouve vraiment Mais très complémentaires Mais c'est deux Pour moi C'est les deux mecs 3 étoiles Quand je les vois C'est 3 étoiles C'est Cody Voilà On dit toujours Monsieur 3 étoiles Nickel 10 On le dit jamais Mais c'est pareil Pour Nickel 10 C'est monsieur 3 étoiles C'est n'importe quoi Donc franchement C'est cool de voir ce match Alors est-ce que Cody peut remporter Le titre de la NWA La NWA C'est un peu C'est un gros bordel La NWA Même si depuis que Nickel 10 A récupérer le titre A Team Storm C'est très intéressant Mais c'est un sacré bordel Tu Voilà T'as pas de show NWA T'as pas de Enfin c'est une grosse organisation C'est très flou La NWA Donc Est-ce que Cody Peut aller chercher ce titre Est-ce que Je prends le rien Le problème C'est qu'il a un contrat D'exclusivité Avec Ring of Honor Et que du coup Après Il va falloir le défendre Ce titre C'est le match Qui me hype le moins Je suis quand même Voilà Je suis pas Je suis pas Osef de ce match C'est celui Qui me hype le moins Tu vois Mais c'est pas Osef C'est compliqué J'avoue que là C'est le match Qui me hype le moins Mais C'est le match Le plus dur Pour moi A prédire Avec la over budget Mais c'est différent La over budget En 1 contre 1 C'est le match Le plus dur A prédire Celui-ci Bon Je vois En fait Je vois pas Nickel 10 Pin Cody Cody Qui est une star Mondiale maintenant Depuis qu'il est dans Le bullet club Donc je vois pas Nickel 10 Pin Cody Et en plus Mais il y a un autre truc Qui me gêne De l'autre côté C'est que Je vois pas Cody Perdre le titre NWA Face à un catcheur Voilà Parce que le champion NWA C'est des catcheurs médiocres Donc si Cody Gagne ce titre Il faudra bien le perdre Mais contre qui Voilà bon Écoutez Je vais dire Cody Mais vraiment C'est du pur Enfin C'est vraiment Ouais Là c'est du 50-50 Pur Je vais dire Cody Parce que C'est l'organisateur de all-in Mais bon Vraiment comme ça Merde Keny Omega Contre Penta El Zero Miedo Match extraordinaire Match qu'on attend tous Ce sera Alors là Je suis pas sûr De l'ordre des matchs A part pour ces deux derniers Voilà Ce sera bien Keny Omega Penta El Zero Miedo Suivi Du 3 contre 3 J'aurais mis J'aurais mis L'Omega Penta En Main Event J'aurais mis L'Omega Penta En Main Event Parce que Omega C'est Le champion WGP C'est le leader Du bullet club Du moins Le co-leader Enfin Pour moi C'est le leader Enfin C'est plus Enfin C'est compliqué C'est compliqué Et Penta C'est Penta Il est extraordinaire Pour moi C'est le meilleur catcheur mexicain Actuellement De loin Il est extraordinaire Penta C'est incroyable Ce catcheur Il est incroyable Vraiment Il tombe pas dans le cliché Du catcheur mexicain C'est ça qui est ouf Donc non J'adore Penta Vraiment C'est Mon mexicain préféré Actuellement De loin Et il est dans Même dans Dans le top 3 Des de mes catcheurs Ever mexicain préférés Très clairement Donc voilà Je surkiffe Penta Kenny Omega Contre Penta Je vois vraiment pas Penta En porter ce match Faut quand même rappeler Que Kenny Omega Est champion WGP Donc champion D'une des deux plus grosses fêtes Du monde Donc C'est Voilà C'est C'est compliqué C'est compliqué Je pense Je vois pas Penta Pin Omega Non Je vois pas Penta En porter ce match Mais par contre Les amis Ça va être extraordinaire Ça va être du putain De très lourd C'est le Est-ce que Ouais c'est le match Qui me hype le plus Très clairement C'est le match Qui me hype le plus Avec le Ocalas Curl Très clairement Et puis Létal Ça peut donner des trucs Cool aussi Mais ça dépendra De son adversaire Donc voilà Ouais 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 Allez je vais dire Omega Mais ouais Ça va être extraordinaire On attend tout ça Ça va être extraordinaire Et le Main Event Je suis très surpris Que ce match En Main Event Je vais pas vous mentir La Golden Elite Donc de Kota Ibushi Et des Young Bucks Contre Rey Mysterio Phoenix Et Bandido Bandido Qui s'est fait Comment dire Qui a eu une Une hype Lors du Mania Weekend J'aime beaucoup J'aime beaucoup Bandido J'ai eu du mal Lors du Mania Weekend Je l'avais dit Dans mes reviews Mais j'accroche Voilà maintenant J'ai accroché Maintenant j'accroche Beaucoup avec Bandido Et voilà C'est une des révélations De cette année Avec Marco Stunt Notamment C'est une des révélations De cette année Ce petit Bandido Qui est très très intéressant Alors Phoenix J'accroche pas Ah oui J'accroche pas avec Phoenix Voilà Je sais pas Non Oui je sais Non je trouve que C'est un catcheur mexicain Un peu comme un autre Malgré qu'il soit très bon Dans le ring Je trouve Voilà Je trouve que c'est un catcheur mexicain Comme un autre Et je vais peut-être Me faire défoncer pour ça Mais voilà Voilà pourquoi Rey Fénix Je n'ai jamais accroché Voilà Bandido Il a un truc différent Tu vois Il est excellent dans le ring Il a un putain de physique Déjà Et puis il a ce foulard Comme ça Qui est très original Que j'ai personnellement Jamais vu Sur un catcheur Donc voilà Qui pourra remporter ce match En vrai c'est compliqué En vrai c'est compliqué Même si je vois quand même La Golden Elite Remporter ce match Je pense que ça va être extraordinaire Je pense que si c'est en main event Ce n'est pas pour rien Et j'ai très hâte J'ai très hâte De voir ce combat Voilà Parce que ça va être extraordinaire Ça va aller dans tous les sens Ça va voilà Du coup je vais partir Avec la Golden Elite Mais c'est pas impossible Que l'équipe de Rey Mysterio Gagne Rey Mysterio Chez WWE C'est pas Alors je sais pas Si c'est encore d'actualité Mais C'est pas impossible Donc voilà J'ai vraiment Putain de hâte Donc voilà C'était la preview De All In Et oui mes amis All In On attend tous ce show C'est extraordinaire Ouais ça va être fou Peut-être que vous allez me demander Allez je peux faire un truc en bonus Mais 5 Les 5 catchers Qui seront dans la over budget Je vois bien Donc MJF Qui est annoncé Je rappelle pour le show Mais qui n'a pas de combat Il s'est passé un truc Dans Being Zillite Autour de MJF Et Kenny Omega Je suis allé voir les épisodes Hier soir Donc c'était très drôle Parce que je devais rattraper mon retard Qui pourrait être Dans la over budget Qui pourrait être Dans la over budget Peut-être un membre du bullet club Qui n'est pas Voilà Je pense pas Bah non Je vois pas Chase Owen Je vois pas tous ces mecs là Tous ces jobbers Puisque voilà Ils sont au Japon Toujours Je pense Je sais pas Honnêtement J'ai vraiment très peu d'idées Peut-être Je pense voir Gino Gambino Gino Gambino Ouais c'est comme ça J'ai oublié de faire la prédiction Du Daniels Contre Stephen Stephen Hommel Mais je suis très intelligent Dis donc Très très bien ça Christopher Daniels Contre Stephen Hommel Donc Grinaro Là Qui avait catché Lors de SummerSlam 2016 Daniels Pour moi Va gagner Voilà Je dis Daniels Voilà les amis En fin de vidéo J'ai totalement oublié Donc voilà Pour moi Christopher Daniels Va remporter ce match Voilà Totalement Random Ce pronostic Bon Pour revenir Je vois aussi Gino Gambino Donc comme je le disais Qui est membre du Bullet Club Mais quoi Qu'on voit très peu Gino Gambino Le catcheur Australien Donc Qui Peut-être un petit John Arock Tiens On prend un catcheur australien Pourquoi pas un petit John Arock Allez on va dire John Arock Il m'en manque Deux Putain Si j'ai les 5 bons Sucez moi la teub Du coup John Arock Que j'adore John Arock Oh il est extraordinaire Putain Il est au dessus John Arock Très derrière de voir Le Battle of Los Angeles Pardon Euh Qui pourrait être là Qui pourrait être All in Flip Gordon Ah oui il y a un délire Avec Flip Gordon Aussi c'est vrai putain Je le vois pas Je pense qu'ils vont aller Jusqu'au bout du délire Avec Flip Gordon Ça va être très très drôle Euh Non honnêtement Il faut aller Je vais dire deux blases Mais Pico Allez pourquoi pas Pierre Carl Wallet Pico Qui est pas mal Sur le circuit 1D Et on va dire Allez Comme ça Joe Gassi Allez pour le kiff Voilà Pour moi Euh Même si le plus probable Reste quand même MJF Qui est le seul De ces 5 catchers Qui est officiellement All in En tout cas merci beaucoup D'avoir suivi ce show Ce show N'importe quoi Cette preview C'est un show Qu'on attend tous Depuis très longtemps On se demandait Qui allait être all in Est-ce que Mysterio Allait être all in Est-ce que CM Punk Allait être all in Bien sûr que non Fermez vos gueules Est-ce que Kevin Owen Sera all in Après Raw On ne sait pas Est-ce que Noé Océ Sera all in Je ne sais pas Est-ce que Kurt O'Kins Bon j'arrête Merci Antoine J'ai des problèmes Dans la suite de cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like A commenter Et à vous abonner Moi je vous dis à la prochaine vidéo Bye tout le monde